Alors, dans les vidéos précédentes, depuis l'introduction jusqu'à là, et bien finalement, on est arrivé à démontrer cette fameuse loi des gaz parfaits, donc la loi universelle des gaz parfaits, qui s'écrit PV égale NRT. Donc on n'oublie pas, la température est en Kelvin et le petit n ici est en mol. Et puis le volume est en mètre cube, pression en pascal, et R, donc lui, il est en joules par mol fois des Kelvin. Et finalement, tu vois, la seule chose vraiment à retenir, et bien c'est ça. Puisque, par exemple, dans les premiers exercices, on avait utilisé le fait que PV est égale constante, dans le cas où la température ne varie pas. Mais dans le cas, enfin, cette égalité, elle est déjà comprise dans notre loi universelle des gaz parfaits. Et également, on avait dit que PV sur T, c'est égal une constante, quand cette fois-ci, le nombre de mol ne varie pas, et là aussi, le nombre de mol ne varie pas. Mais ça, c'est encore une fois compris là-dedans. Donc tu vois que finalement, tu apprends, enfin, il faut vraiment retenir cette loi universelle des gaz parfaits, et ensuite, tu l'adaptes en fonction du problème posé. Alors, en l'occurrence, là, on va faire un petit problème. Alors, on va essayer de le faire, on va inventer un petit peu des nombres. Donc, par exemple, on suppose qu'on a un volume d'un mètre cube, dans lequel on a une pression de 5 pascales. D'ailleurs, on va dire qu'on a de l'hélium. Bon, voilà, on a un gaz d'hélium. Et la température est de 20 degrés Celsius. Et la question qu'on se pose, c'est combien d'atomes il y a dedans ? Combien d'atomes ? À combien d'atomes cela correspond ? Donc, pour résoudre ce problème, on voit que ça ne va pas être difficile. Il va juste falloir appliquer correctement la loi universelle des gaz parfaits, en faisant bien attention à toutes les unités. Donc, on va essayer de le faire directement, et en remplaçant dans la formule directement les unités. Donc, nous, ce qu'on cherche, eh bien, c'est n. n, ça va être le nombre, donc, en mol. Et donc, c'est déjà ce qu'on va essayer de calculer. Donc, on va l'écrire dans l'autre sens, ça va être plus facile. Tu vois, nRT est égal à PV. Et donc, finalement, bien, n, c'est égal à PV sur RT. Donc, voilà, pour ce qui est de littéral, tu vois, c'était vraiment pas difficile du tout. Donc, eh bien, maintenant, il ne nous reste qu'à faire l'application. Donc, n est égal, et là, on fait attention. Donc, la pression, on a dit qu'elle était en pascal. Donc, c'est directement 5. Le volume en mètre cube, donc, c'est directement 1. R, alors oui, R, on n'en a pas rappelé sa valeur, mais on s'en souvient. Donc, si j'écris là, donc R, c'est la constante universelle des gaz parfaits. Et elle vaut 8,31 joules sur des molles Kelvin. Donc, dans notre cas, c'est juste 8,31. Et là, attention, on met tout ça en Kelvin. Donc, 20 degrés, c'est 20 plus 273 degrés Kelvin. Enfin, 20 plus 273, c'est la température en degrés Kelvin. Donc, on continue. Ça nous donne que n est égal à 5. Donc, le fois 1, je peux l'enlever. Divisé par 8,31 fois, donc ça, ça me fait 293. Donc là, je peux prendre ma calculatrice. La voilà. Donc, on va se mettre là. Donc, ça nous fait 5 divisé par 8,31 multiplié par 293. Hop, donc ça me fait 0,002. Donc, c'est égal à 0,002. Et tout ça, donc c'est en molles. Mais sauf que moi, je t'ai demandé combien d'atomes. Je t'ai pas demandé combien d'atomes en molles. Donc, il faudrait se rendre compte, si tu veux, de combien ça représente en nombre d'atomes. Et donc, pour ça, il faut juste faire la conversion. Alors, ça me fait penser que dans la dernière vidéo, je ne crois pas que je t'ai introduit le nombre d'avogadros. En fait, le nombre d'avogadros, c'est exactement le nombre de molécules qu'il y a dans une molle. Et alors, on note comme ça, Na. Et c'est lui qui vaut donc les fameux 6,022, 10 puissance 23. Et donc, lui, tu vois, finalement, il est en molles moins 1, si tu veux. Parce qu'il représente combien d'entités. Donc, ici, là, c'est les atomes. Mais tu vois que ça peut être des patates, des carottes, ce que tu veux. Mais par molles. Et donc, finalement, pour trouver mon nombre, ici, de molécules en nombre d'atomes, en nombre d'atomes, justement, eh bien, j'ai qu'à multiplier les deux. Donc, mon nombre, mon grand nombre N, qui, lui, est le nombre d'atomes, c'est égal au nombre d'atomes en molles fois le nombre d'avogadros Na. Donc, ça nous fait du 0,22, pardon, on va l'écrire en bas. C'est égal à 0,002 fois 6,022, 10 puissance 23. Donc là, on reprend la calculatrice. Hop, donc, ça nous fait 0,002 multiplié par 6,022 fois 10 à la puissance 23. Hop, et donc ça, ça nous fait 1,2 10 puissance 21. Donc, est égal à 1,2 10 puissance 21, cette fois-ci, atomes d'hélium. Donc, tu vois, finalement, comme ça, j'ai très facilement réussi à calculer le nombre d'atomes d'hélium. Et comme on pouvait s'y attendre, on trouve un nombre extrêmement grand. Tu vois, c'est un tout petit peu plus petit qu'une molle, donc le nombre d'avogadros. Mais c'est quand même très, 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 très grand. Donc, ben voilà, on a réussi, tu vois, en utilisant la loi des gaz parfaits, à résoudre ce petit problème. Et les seules difficultés, c'est finalement les conversions. Tu vois, là, c'est la conversion de Celsius en Kelvin. Et des fois, tu vas aussi devoir convertir des litres en mètres cubes. Et donc, bref, tout ça, ça peut amener finalement quelques petites erreurs. Mais en soi, la résolution elle-même du problème est extrêmement simple. Donc, ben, on va rester là. Et puis moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501